Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a ou non presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je m'appelle Ise Brassel et je serai votre présentatrice du jour. Si vous aimez, on n'a rien préparé, n'hésitez pas à partager votre amour sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram et c'est tout parce qu'on n'a que deux comptes sur les réseaux sociaux et c'est déjà pas mal. Tenons-nous loin de Twitter. Oui c'est ça, de tout ça, de Twitch. Si vous n'aimez pas, on n'a rien préparé, alors partagez-le aux personnes que vous n'aimez pas, comme ça, de manière fort machiavélique et intelligente, vous proposerez quelque chose que vous n'aimez pas. On vous adore. Avec moi aujourd'hui, j'ai mes compagnes et compagnons de l'improvisation radiophonique, Hicham El Hamouri ! Bonjour ! Emmanuel Lebel ! Bonjour tout le monde ! Vous allez bien vous deux ? Oui ! J'ai eu du café, j'ai fait une sieste. Oui ! Youpi ! Et toi Izo, ça va ? Ça va, j'ai eu du café ! Je suis super contente ! D'autant qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ce n'est pas un jour de février comme les autres. C'est vrai. Nous sommes un mois de février. Ok, aucun autre mois, sûrement pas plus tôt. Sûrement pas plus tôt pour une question de diffusion d'épisode. Non, nous sommes en février et c'est un jour de février où nous ne sommes pas trois. Nous sommes le 14 février d'ailleurs. Et pour une certaine fête dont nous ne citerons pas le nom, nous avons aujourd'hui un comédien parmi nous en plus. Un comédien improvisateur et combattant de scènes. Il fait de l'impro depuis au moins dix ans. Il a commencé et travaille toujours à l'impros. Il travaille également pour Vivre en Folle Compagnie, qui a d'ailleurs son propre chapiteau. La classe ! Alors, aurez-vous deviné qui c'est, chers auditeuristes ? Si c'est le cas, envoyez-nous Comédien-Combattant de Scènes au 3634. Et gagnez dix points de t-shirt. Yes ! Mais oui, c'est bien lui, c'est Bertrand Day ! Bonjour ! Bonjour Bertrand ! Salut ! Tu vas bien ? Bien, très très bien. Bienvenue sur notre humble plateau. Merci, merci de votre... Notre humble plateau roulant. Oui, t'as vu ça ? Et chancelant. Mais ça rend les choses plus palpitantes. Oh mon Dieu ! Est-ce que je vais tomber ? Est-ce que je vais enregistrer ? Est-ce que je vais rouler ? On ne sait jamais. Est-ce que je prends ce bonbon ? Ou est-ce qu'il va faire chabérer tout l'équilibre précaire de ces tables ? L'équilibre de plateau prend ici un sens particulier. Je dirais, mais prendre un Napoléon en bouche pendant un enregistrement, je ne le ferais pas. Sinon, ça ferait... Comme ça. Oui, ça peut être la salle. Ça peut. Et prêter à... Non, enfin voilà. Ouais, non ! On ne va pas le faire. C'est le 14 février, après tout ! Une certaine fête ! Bertrand, vu que tu tombes le jour où Iseux présente, tu as le plus grand des plaisirs, j'en suis sûre, à subir mon introduction, à savoir la question saugrenue du jour. C'est bien qu'elle a été renommée. Oui, elle a été renommée ! Es-tu prêt ? Oui. Alors Bertrand, tu es comme les gens autour de cette table, un rôliste, quelqu'un qui fait du jeu de rôle, papier, tout ça, je pense aussi grandeur nature. Ouf, ça m'est arrivé dans mon jeune temps. En tout cas, ici, ma question concerne le jeu de rôle sur table. Si tu devais être un type de dé, quel dé serais-tu ? D12, D6, D4, D100, raconte. Quel dé serais-tu ? Le D12, qui peut servir à plein de choses, parce qu'il peut être divisé par plein de chiffres différents et qui n'est peut-être pas le plus utilisé, mais qui est plein de ressources. Ouh ! Ah, on a des gens qui approuvent ! J'approuve à 100%. Et puis, c'est un dé qui roule. Oui ! C'est pas comme le D4 ou le fucking D8 ? Ah non, mais... Ce sont des dépouvriers qui ne roulent pas. Le D4, c'est juste un caltrop, ça... C'est ouf ! Excellent ! Et tu as commencé le jeu de rôle avec les D12 ou il n'y a aucun lien émotionnel avec ce dé, c'est juste par choix logique et stratégique ? Ah non, 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 pas du tout. C'était des D6 à l'époque et des D20. Donc, non, 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 c'est venu plus tard, ça. Très bien ! Et toi, Manu, tu serais quoi ? Mais oui, mais moi aussi, je me disais tiens, mais un D12, évidemment. Bon, parce qu'en plus, il y a un jeu qui utilise des D12 et que j'adore, qui est Inflorenza, dont je pense que j'ai déjà parlé dans ce podcast. C'est un jeu sans meneur, un jeu complètement anarchiste, voilà. Beaucoup trop bien. Et ouais, je suis d'accord avec toi, le D12, ça permet plein de choses. Puis oui, c'est un dé qui roule et ça, c'est important. Et toi, Hicham ? Moi, je pense que j'ai envie d'être un D7. Pour casser les pieds. Et que je ne roule pas, apparemment, en priori. Parce qu'en dessous de 8, en dessous de 10, ça ne roule pas. Waouh ! Eh bien, moi, je serais un D8. J'ai toujours adoré les D8. Si je peux en utiliser, je suis méga contente. Ça ne roule pas des masses, c'est vrai. Du coup, je peux les lancer en l'air très haut, ils atterrissent, et ça prend 6 minutes pour faire un lancer de dés. C'est très rigolo. Mais en plus, je ne sais pas, il y a cette forme qui me ramène au losange, à savoir que le losange est mon quadrilatère préféré. Ça me rappelle mes interrupteurs, parce que mes interrupteurs... Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? L'autre jour, j'ai fait un test sur Géométrie Magazine. J'étais un 2DK être, mais je trouvais ça vraiment étrange. Pour moi, le préféré, c'est les guéridons, mais en plastique. Je ne pouvais pas comprendre. Non, effectivement. C'est un peu la double pyramide, quoi, aussi. Mais non, mais c'est parce que quand j'étais dans mon école à pédagogie active, étant enfant, on faisait des combats de cartes à base de quadrilatères pour apprendre quel était le quadrilatère qui avait le plus d'avantages. Voilà. Et je sais que tous ces côtés sont égros, grâce à ça. Un jour, on va faire une compie de tous les moments de vie étranges d'Iseux qu'elle a pu citer dans ce podcast. J'ai l'impression qu'elle a quand même pas mal. Oh mon Dieu, les cons, les quadrilatères. Ça va ? Non, attends, j'ouvre un booster de cartes. Ah non, encore un parallèle et lui pipite de rectangle. Je l'ai déjà dans le choix. Mais c'est vrai, je l'ai été particulièrement chiant. C'est un peu le middle. Bref. Bref. Saint-Dominique représente. Voilà. Nous allons faire de l'impro. Nous allons faire de l'impro. On a assassiné Manu. Je le pousse pas. Pardon. Pas de souci. C'est drôle. Tu vois comme tu la distraies. Oui. Eh bien, Hicham, je te propose de présenter l'impro. L'impro le temps que Manu reprenne ses esprits. Oui, pauvre bête. On va commencer par une conférence de presse où Bertrand va interpréter sans le savoir une personnalité qui a fait une annonce inattendue. Saut grune, j'ai envie de dire, pour reprendre l'expression d'Iseu. Ouh là là, c'est compliqué. Pour reprendre l'expression d'Iseu. Sauf qu'il ne saura pas qui il est et ce qu'il annonce. Et donc, nous trois, Manu, Iseu et moi, Manu qui se remet tant bien que mal de cette histoire de booster. Bon, on va faire comme s'il n'était pas là. J'imagine tellement de choses. Bref, donc, nous allons interpréter des journalistes qui vont lui poser des questions comme une conférence de presse, naturellement. Et dans ces questions, nous allons lui donner des indices pour essayer qu'il devine qui il est et ce qu'il annonce parce que lui ne le saura pas. Et donc, Bertrand, je t'invite à enlever le casque audio et à te boucher les oreilles pour ne pas entendre ce que je vais dire. Et donc, chers auditeurs et Iseu et Manu, Bertrand Saura-Babar qui annonce qu'il abdique pour devenir circassien, pour faire du cirque. Très, très bien. Très, très bien. C'est bon, Bertrand. Je me demande si on va attendre le bourdonnement de... C'était à la presse des harmonisations mongoles. Oui, c'est ça. Voilà, Bertrand, tu ne sais pas qui tu es. Ça veut dire que tu es prêt. Tout à fait. Vous savez qui il est. Donc, ça veut dire que vous êtes prêtes. OK, et c'est parti maintenant. Voilà, merci de votre attention et maintenant, je me tiens à votre disposition pour quelques questions. Oui, Loyal Magazine a une question pour vous. On se demande si, au final, ce n'est pas un peu une déchéance sociale, cette nouvelle orientation. Ah pardon, pardon. C'est un choix de vie. Ce n'est pas une déchéance. ce serait insinuer que forcément, c'est allé vers le bas. C'est un peu la définition de déchoir. Et je ne peux pas vous laisser dire ça. Ça m'amène dans une nouvelle direction. Voilà. Merci. Oui, bonjour. Ici, Royaume Magazine. Je me demandais du coup, est-ce que ça veut dire qu'en préparation de cette reconversion, est-ce que ça veut dire que les deniers publics ont été dépensés pour des formations à des arts qui, finalement, vous concernent un titre très personnel depuis des années ? Des deniers publics ? Des deniers publics, mais qui vont être dépensés, qui ont été dépensés pour des choses qui, finalement, vont bénéficier à tout le monde. Et ça, j'en suis persuadé. Croyez-moi, si j'ai fait ce choix, qui, effectivement, est également personnel, mais ça va amener des retombées pour le monde entier, pour l'univers entier, peut-être. Ici, pour Booglimag, nous posons beaucoup de questions sur... Il y a beaucoup dans le milieu dans lequel vous allez vous rendre. Il y a quand même beaucoup de questions éthiques sur des personnes de votre espèce, j'ai envie de dire. Et comment est-ce que vous allez naviguer ce problème ? Écoutez, un problème à la fois, évidemment. Moi, je suis ouvert et je désire parler aux gens de leur passion, de mes passions, et de voir ce que je peux avant tout leur apporter. Oui, là, au fond, avec le chapeau, oui. Oui, Dollar Magazine a une question pour vous. Est-ce que vous aurez, finalement, une cage plus grande que les autres ? Est-ce que vous serez en avantage ou vous vous mettrez vraiment en égalité avec tous vos compères et consœurs ? Non, disons que nous allons un peu voir au fur et à mesure, mais c'est envisageable que ma cage, justement, soit peut-être plus grande. Ça dépend, évidemment, de ce qu'il y a à mettre dedans. Voilà. Très bien. Oui, bonjour, c'est de nouveau Royauté Magazine. Oui. Est-ce que, du coup, Céleste et le reste de la famille vous suivra dans cette reconversion ou est-ce que c'est vraiment un changement de dynastie auquel nous allons assister ? Eh bien, je vous avoue que la question a amené quelques remous autour de la table à l'heure du dîner et que la décision n'a pas été accueillie avec un enthousiasme collectif. Mais oui, oui, je suis navré de vous le dire. Et du coup, nous avons une question ici aussi. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous trompez ? En fait, tout le monde se demande est-ce que ce n'est pas une erreur ? Vous ne vous trompez pas de chemin, de décision ? Écoutez, c'est le genre de choses qu'on ne peut savoir qu'après avoir essayé. Bon sang, l'aventure, toujours l'aventure. Il n'y a que ça de vrai. Parce que vous avez des rivaux politiques qui sont prêts à profiter du vide de pouvoir et mettre, j'ai envie de dire, des créatures cornues à votre place. Oui, eh bien, si les gens ont décidé de voter pour des créatures cornues, je crois que c'est leur droit également. Ah, donc vous allez instaurer le droit de vote au royaume des éléphants ? Mais tout à fait, tout à fait, évidemment, je ne vais pas laisser justement un vide politique, mais prenez-vous pour un éléphant complètement irresponsable, je ne peux pas vous laisser dire ça. Mais je crois qu'effectivement, la royauté a eu son temps. Une dernière question pour Numéro Magazine. Au final, sans vouloir vous vexer, à part Régnier, est-ce que vous avez vraiment un talent à démontrer dans votre nouvelle carrière ? Eh bien, je crois que vous viendrez me voir à ma première représentation et que vous aurez une réponse resplendissante. Merci ! Vu les visages que Bertrand faisait entre les questions que vous ne pouviez pas voir, chers auditeurs, je suis... Alors, Bertrand, est-ce que tu as une idée de qui tu étais et de ce que tu annonçais ? Oui, Babar, le roi des éléphants. Ok, exactement. Est-ce que j'annonçais que j'allais faire du cirque ? Il y a toujours des étapes dans cette... C'est genre, bon, ok, on va du roi des éléphants, c'est fini. Il a le pauvre, il a le pauvre. Mais crompez, please, quoi. J'allais le faire si ça n'était pas toi, mais quand même. Et donc, tu aurais eu cette réaction si tu l'avais fait ? Céleste, moi, j'étais en train de chercher dans Disney. D'accord, c'est le monde de la femme. Oui, oui. Son rival, c'est Rataxès, le rhinocéros. Ah oui, alors j'ai pas le lore... Je sais pas comment ça se fait, mais c'est là. Ok. Surprenamment. J'ai encore le générique en tête. Ah oui, c'était ça ! Mais oui, c'était ça ! Mais oui, c'était ça ! Mais oui, c'était ça ! C'est l'histoire ! L'expression de Bertrand, je fais, oh non, où suis-je tombé ? Ne sois pas effrayé parce que ceci n'est qu'un échauffement pour la prochaine catégorie qui arrive ! Et oui, je vous présente la deuxième catégorie qui est une catégorie chanson. Je vous ai trouvé, Manu et Bertrand, un fond musical. Vous allez vous inspirer de la musique et nous chanter une petite chanson. Je vais même vous donner un mot. Votre mot sera graine. Oh, c'est un bobo. Graine pour trois minutes, c'est parti ! Dans le sillon, je plante ma graine, dans le sillon, je plante mes oignons. Dans le sillon, je plante ma graine, dans le sillon, je plante mes oignons. On me disait à la ville que j'avais tort et tout ça me dépassait, que je n'étais pas assez fort. On me disait à la ville. Mais maintenant, ça pousse et tous ces médisans n'ont qu'à bien aller à la ville. Je plante ma graine, je plante mes oignons. Je plante ma graine, je plante mes oignons, je plante ma graine. Ah oui ! Je plante mes oignons, je plante ma graine, ça pousse, ça pousse, ça pousse mes oignons. Tant pis pour les médisans qui me moquaient, qui se moquaient de moi tout le temps. Ah oui, tant pis pour eux. Reconversion dans l'agriculture, je me remets en contact avec la nature. Si t'as un truc à dire, j'te colle des gnomes, parce que je plante, je plante mes oignons. Je plante ma graine, je plante mes oignons, je plante ma graine, je plante mes oignons, je plante ma graine, je plante mes oignons, je plante ma graine, ma graine, ma graine, ma graine, je plante mes oignons. Skibidabidi boo ! Pap, pap ! Le truc s'est arrêté tout seul ! Trois minutes, plus ou moins. C'est plus ou moins que pour mon moment, j'ai assez contente. C'était pas mal. Le petit Skibidibudubat. Le truc a décidé que c'était la fin tout seul. C'est beau. C'est la magie. C'est beau cette écoute entre la machine et les humains. Non mais je pense que c'est la pub qui a voulu s'activer et j'ai fait non ! Je vais se mettre tranquille. Non, ça t'est si bien. Oh, bravo ! Yes ! Merci. Je ne savais pas que tu chantais. Samarie. Trop bien. Je suis plein de surprises. Trop bien. Reconversion agricole. Je fais beaucoup trop de choses pour le temps dont je dispose. Je comprends ça. Je plante mes oignons. Je plante ma graine. Je plante mes oignons. Pardon. Pourquoi pardon ? Non, parce que je ne sais pas. Parce que ça rime avec oignon. Sinon ça ne marche que ça. Oignon. 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 Mignon. 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 Pignon. Pignon. Eh ben, c'est à ton tour, mignon. 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 Oui, alors, pour finir cet épisode, on va te mettre dans des charentaises, puisque nous, l'impro qui vient se fera à la manière d'une capée d'épée. Ah oui ! Chouette, 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 chouette. Eh oui. Donc, pensée, panache, duel, cavalcade et ruculade au clair de lune, Iseu et Bertrand. C'est pour vous. Je vous ai préparé des musiques en fonction de ce qui arrive dans votre scène, mais vous allez commencer sans musique. C'est vous qui dirigez et moi, je m'adapterai. Je vous donne un mot. Votre mot sera cerf, comme un cerf, avec des bois, comme l'animal, le cerf. T'as vu, je fais le cerf ? Oui, j'avais reconnu. C'était un peu un élan, mais c'est un peu un mix. Oui. Un métis. Le cerf, le brame du cerf. Un choyen renne, mais... Non ? Waouh ! Ouais, c'est plutôt proche de ça, ouais, je pense. L'élan, c'est encore plus. Désolé, je n'ai pas la même anatomie. Cancer. Et moi, donc, moi, je tiens plus du pinson que du cerf. Mais donc, vous commencez sans musique, mais avec le mot cerf. Attention, c'est parti. Cuis stress. Tu vas payer pour ce que tu m'as fait. Francis, les feuilles rondes. Vous ici ? Oui. Nous avions dit midi. Il est encore cinq minutes trop tôt. Je vois que votre hâte vous trahit, Francis. J'ai hâte, oui. Hâte de me débarrasser de vous et de ce blason qui me fait horreur. Mais si vous m'anéantissez maintenant, Francis, vous n'aurez pas cette information si chère qui pourrait sauver la reine. Comment osez-vous marchander la vie de la reine ? Oh, n'essayez pas de me menacer avec la pointe de cette rapière. Je sais que vous ne l'utiliserez pas. Ah oui ? Mais peut-être que j'ai confiance dans votre défense. Si je fais ceci. Chling ! Seconde, c'est vrai. Oui. Et si je fais ceci. Chling ! C'est Tim, trop facile. Bien joué. Et c'est dans un moulinet que je reviens dans votre... Quinte, évidemment. Evidemment. 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 Mais nous ne sommes pas là pour cela, Francis. Chling ! Rangez votre fierté, rangez votre lame. Prenez mon information et sauvez la reine. Et épargnez ma vie par la même occasion, c'est vrai. Monsieur, madame, monsieur, madame. C'est le désastre ! Le roi est mort ! Le roi est mort ! Mais qu'est-ce que tu racontes, puanteur ? Mais le roi est mort ! Maître, le roi est mort ! Il a été empoisonné ! Il est mort ! Là-bas, vos lèvres ! Une bave verte ! Il est temps que je m'en aille. Oui, tu le savais. Non, non ! Tu essayais de me donner des fausses informations sur la vie de la reine, alors que c'était le roi qui était menacé. Je savais que c'était le roi ! Si tu m'avais pris cette information plus vite, nous n'en serions pas là. Mais c'est ça que... Moi, j'étais cinq minutes en avance, je vous prie dire. Mais monsieur, madame, il n'est pas le temps de vous disputer ! La reine est en danger, il ne reste plus qu'à le château ! Quoi ? Il risquerait que le comte de Gascogne arrive et reprenne le pouvoir ! Toi, tu vas m'aider si tu veux vivre. Venez, j'ai préparé les chevaux ! Très bien. Allons-y ! Et voilà la cavalcade, toujours trop tard pour faire quoi que ce soit ! La reine est à moi et il n'y a rien que vous pouvez faire pour changer cela ! C'est ce que je voulais dire, c'est le comte de mon sourcil depuis le début ! Bon sang ! Voyons, ma chère, toujours à la page, mais une page trop tard, malheureusement. Mettez-les au fer ! Je vous remise, pars ! Et moi, plus en retard ! Oui, vous aurez une part. Une part de pain que vous serez aux oubliettes ! Oh non, il ne reste que moi qui suis en liberté ! Que puis-je faire ? Peut-être par les grillages du château ! Maître ! Oh mon dieu ! Mon saucisson ! Tenez ! Mon saucisson ! Maître, maître, je suis là ! Oh, puanteur ! Je savais que je pouvais te faire confiance, misérable ! Mon nom est Cyril, maître ! Et si vous pouviez arrêter de m'appeler ainsi ! Oui, oui... J'ai l'impression que vous n'êtes pas en position de commencer à être méprisant envers moi ! Non, non, pardon, Cybille ! Je suis venu par pure bonté d'âme ! J'ai ramené l'hymme ! Peut-être que mon cheval peut déchausser les barreaux ! Oh, Cyriel ! Merci, merci, vas-y ! C'est Cyril, mon seigneur, pas Cybille, mais Cyriel ! À de toi, puanteur ! Mais alors, ma rougle, qu'est-ce passe-t-il dans ma jôle ? Ils se sont échappés ! Ils se sont échappés ! Tenez vos épis ! Merci. Allons-y, tant qu'ils sont sur le pied de surprise ! Quoi que cela peut dire ? Allons-y ! Fonçons dans les escaliers ! Les gardes, allez-y, je les occupe ! Le grand salon ! Et bien, Compte, il me semble que nous allons les régler. Vous, vous ici ? Eh oui. Eh bien oui, sans cesse, nos destinées se croisent jusqu'à ce que nos épées se brisent. Oui, et inversement, s'il me semble. Allons-y ! Quoi ? Mais non, il reste le haut à 10 minutes ! Et la suite ! J'avoue que ça laisse sur sa fin quand même ! Et le bisou ! Et quand elle va sacrifier pour lui parce qu'en fait au final c'était une bonne personne mais il faut qu'elle meure comme Mileti de Winter et finalement il va finir ermite et il va aller dans un désert et il va apprendre de nouvelles techniques et il reviendra et il sauvera le nouveau roi ! C'est comme dans les romans de 4 PDP, prochain épisode ! Rendez-vous dans le journal de la semaine prochaine dans les trois prochaines pages ! C'était trop bien ! Ouais ! C'était ouf ! J'ai pas placé Capoferro ! Oh oui on a oublié ! Bon ça va avec vos geekeries ! Non mais c'était génial ! Oh la septime ! Mets-toi ma quinte ! Manu a fait genre Oh vas-y ! Super ! Le pire c'est que pour des non-initiés ça a l'air super technique et en fait c'est tellement basique ! C'est tellement un truc de nul ! J'ai envie de dire ! Bébé avec un cul en dents pourrait faire de merde ! Mais par contre ce que j'ai trouvé formidable et qu'on fait pas souvent c'est que putain ça a avancé hyper vite ! Ouais ouais ! On faisait des ellipses dans tous les sens ! Je me suis dit qu'un service commençait à se faire ! Oui oui c'était excellent ! Bravo ! Une musique de Erden Stern, c'est un groupe qui fait plein de musique notamment pour du jeu de rôle ! Ils ont notamment fait un album de BO pour la sortie des Montagnes hallucinées de Cthulhu ! T'es en train de profiter pour en faire un coup de coeur ! Mais non mais je le dis voilà ! Into the Red c'est le nom de l'album ! C'est un album qui est très made fan et très héroïque ! Et ils ont plein d'albums comme ça avec à chaque fois des ambiances c'est très très beau ! Alors juste avant de passer au coup de coeur de Bertrand ! Je me dois de faire un copyright ! Parce que figurez-vous que... Figurez-vous ! Figurez-vous ! Que Francis Lefeuilleuronde c'est pas moi qui l'ai inventé ! C'est le nom d'une plante qui se trouve dans la colocation de Facundo de Kintener, Léa Brassel et Théo Brevard ! Donc voilà ode à Francis Lefeuilleuronde qui existe quelque part ! T'as parlé de Francis Lefeuilleuronde ? Ouais ouais ! Elle a appelé français son nom à lui ! C'est une ode à une plante qui est une pilea bien connue ! Ah oui ! Bien connue de 4 personnes ! Et maintenant du monde ! Wouh ! Je t'ai fait ronde ! Bertrand ! As-tu passé un bon moment ? Oui ! C'était trop bien ! Trop bien ! Et bien il est temps que tu nous présentes ton coup de coeur du jour ! Bah mon coup de coeur du jour c'est un peu... C'est un peu quelque chose qui date un peu mais j'ai découvert tout récemment que c'était sur Disney Plus pour faire un peu de pub pour une petite chaîne qui en a bien besoin ! Voilà oui ! Mais j'ai découvert que Firefly était disponible sur Disney Plus ! Et c'est quelque chose dont je parle souvent aux gens et qui ne connaissent pas ! Ah ! Tu es ce genre de personne là ! Et donc c'est une super série qui n'a connu qu'une saison ! C'est une série de Joss Whedon ! Et c'est un peu du space western ! Et ça a malheureusement été beaucoup trop court ! Et c'est très 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 chouette ! Et maintenant qu'il y a l'occasion de le faire découvrir à plus de public, bah voilà ! Foncez le voir ! Parce que c'est une très chouette série ! C'est quelques épisodes et ça vaut vraiment la peine ! Il y a un film qui s'appelle Serenity qui clôture le bazar ! Oui ! Parce que lui quand on annule une série, il fait genre On va faire un film ! Putain les copains on va faire un film ! Et Joss Whedon il a fait cette petite série pas très connue qui est Buffy contre les vampires par exemple ! Oui voilà ! Je sais pas ! Il a aussi réalisé des petits films indés comme Avengers ! Ah oui ! Et il a légèrement abusé de son casse ! Oui malheureusement ! Oui ! Sur Buffy c'était l'enfer ! Youpi ! Voilà c'est ça ! Mais la série est bien ! La série est vraiment bien ! Mais ils parlent tous mandarin en même temps qu'anglais parce que c'est devenu la langue de commerce la plus connue dans la galaxie ! Il y a vraiment un délire de dérivés historiques mais à plus grande échelle ! Souvent ils jurent en chinois ! Ouais ouais c'est très rigolo ! Le cas incompréhensible est probablement très très mal prononcé ! Et bien merci pour ce coup de coeur ! Mais je vous en prie ! Merci ! Et bien tu vas assister maintenant je pense à la deuxième meilleure partie de ce podcast ! C'est pas prêt ! C'est bien ! La première partie étant tout le reste du podcast ! Voilà ! Je pense que si tu n'as pas utilisé toute la musique que tu avais prévue pour la KPTP je pense que c'est le moment de le sortir ! Ah oui peut-être ! Allez ! C'est le UT ! Tant qu'à se faire striker pour des droits d'auteur ! Et bien voilà on va mettre celle-là ! Et oui ! Vous ici assemblés pour entendre les odes et les grands faits de ces héros du passé ! Vous restez sur votre faim après avoir apprécié nos rhodes montades et autres tours de pistes ! Mais comment ? Comment propager la bonne parole et assurer que la dynastie on n'a rien préparé soit féconde ? Et bien propager la bonne parole ! Vous disposez en vous de cette petite flamme qui peut s'étendre, se communiquer et permettre à une plus grande communauté de se rassembler et d'unir ces petites flammes pour que notre feu à nous plérit plus fort et plus loin dans cette nuit noire du monde ! Et attire à nous toujours plus de gens, toujours plus merveilleux ! Plus de gens ! Et enfin, si les cordons de votre bourse sont pronts à se délier et s'ils restent en son fonds quelques écus non dépensés, venez sur utip.io ! Une petite caravane itinérante en ce monde parallèle qu'est le web, qui nous permettra, grâce à vos petits dons, de nous fournir en équipement de meilleure qualité ! De bâtir une tour plus grande pour que notre feu porte plus loin et attirer à nous quelques personnes merveilleuses telles Sire Bertrandenne, Dame Marie-Paul Cummes ou autres grandes personnalités de ce monde ou d'autres ! Alors, venez voyageurs, venez sur utip, donnez-nous quelques écus, et puis surtout, portez cette petite flamme loin ! Loin ! Loin ! Loin ! Merci ! Ce sont si belles ! Un des meilleurs utip qu'elle est faite ! Je te voyais en Galadriel, avec une robe blanche longue, incroyable ! Merci ! Si je faisais du cosplay, Galadriel serait un peu dans le haut de ma liste, je pense ! Oh ouais ! Elle est quand même tellement classe rose ! Elle est là ! Elle est là ! Ah oui ! Peut-être une autre forme de Galadriel ! Une figurine pop ! Parce que ça me ferait quand même une tête d'un mètre de large ! Pour compenser la hauteur ! C'est ça ! Bref, pardon ! Mais merci Manu pour ce utip ! Vous vous rendez compte qu'il est déjà bientôt temps de se quitter de Cooclure ? Oh non ! Mais ne vous en faites pas, chers auditeuristes, si vous avez aimé la présence de Bertrand, c'est cool parce qu'il revient dans deux semaines ! Oh ouais ! Oui ! C'est trop bien ! Et si vous êtes vraiment impatient, patientez quand même ! Parce que son prochain spectacle, si vous voulez le voir en vrai, c'est le 1er mars ! Yes ! Au track, il jouera crossover ! Tout à fait ! Et il jouera également en mai, le 4... Non ! En mai ! En mai ! En mai ! Quatre guitares pour Zorro au rouge clair ! Tout à fait ! Voilà ! Un spectacle de KPDP, comme c'est bien adéquat ! Ouuuuh ! De KPDP, c'est ça ? Oui, tout à fait ! Une comédie presque musicale de KPDP, où on réécrit un peu l'histoire du grand héros Zorro, qui est connu de toutes les générations ! Ah bah ça j'irai voir ! Ah bah ça j'irai voir aussi ! Ça m'intéresse aussi ! Allez ! Ah bah on fera une sortie ! On fera une sortie au NARP ! On fera une sortie au ré-préparé ! Voilà ! On va aller voir ça ! J'espère bien ! Ah bah dis... Oui ! Ce serait drôle et on donnera rendez-vous à nos auditeuristes ! Pour que la communauté au NARP ! Un meet-up ! C'est ça ! Un seul homme et une seule femme et une seule personne viennent ! Viennent voir Bertrand ! Ce serait tellement drôle ! Si ça vous botte ! Envoyez spectacle au 3534 ! Et gagnez moins de points ! Et perdez deux points de t-shirt ! Pourquoi perdre des points de t-shirt ? Mais non ! Parce qu'il faut y garder bas ! Non il faut finir par en gagner des points de t-shirt ! C'est vrai ! Aïe 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 ! Et bien Bertrand peux-tu nous donner un mot qui conclura ce podcast ? Un seul mot ! Anathème ! Anathème ! Et bien c'est parti ! Salut tout le monde ! A la fois prochaine ! 1, 2, 3, 4 ! 3, 4 ! Sous-titrage ST' 501 ! 2, 4, 1 Sous-titrage ST' 501 ...